voilà donc une petite réaction on a du KMnO4 qui est du permanganate de potassium ça c'est la nomenclature on a du monoxyde d'azote qui va donner bien sûr en réaction du permanganate de potassium avec de l'oxyde d'azote du des ions manganèse et des ions nitrate ion manganèse ion nitrate bon je viens de faire une petite vidéo qui concernait cette nomenclature bon qu'il fallait donner les noms à ces différents éléments la vidéo a été faite à l'instant vous allez voir dans la nomenclature enfin la playlist nomenclature vous allez voir c'est la vidéo correspondante alors ici on va s'intéresser au permanganate de potassium KMnO4 et on va faire on va rechercher puisqu'il s'agit d'un puissant oxydant que ça va intervenir dans une réaction d'oxydant réduction bien je rappelle que KMnO4 c'est des cristaux violets éclatants qui se trouve sous forme ionique il se trouve sous forme ionique donc moi je vais rechercher l'état d'oxydation du KMnO4 mais de son ion aussi K plus et MnO4 moins parce qu'il se trouve sous forme de K plus et MnO4 moins alors pour ça on va traiter d'abord le KMnO4 alors le potassium il est monovalent on a un lien on a un double ion avec l'oxygène ensuite on relie manganèse l'oxygène étant bivalent je vais relier rappelez vous qu'on a KMnO4 j'en ai une deux trois et quatre voilà bien du KMnO4 donc j'ai bien ici un doublé liant un doublé liant là j'ai deux doublés liant deux doublés liant deux doublés liant par contre l'oxygène a des doublés non liant ou des doublés libres qu'on appelle des doublés liant ou des doublés libres voilà alors voyons voir les étages d'oxydation du KMnO4 et bien l'oxygène étant plus électronégatif que le Mn donc on a une charge ici moins 1 delta moins 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 et delta moins faisons déjà le bilan des étages d'oxydation ou des nombres d'oxydation on appelle ça l'étage d'oxydation ou le nombre d'oxydation d'oxydation, ben ici le nombre d'oxydation, l'étage d'oxydation vaut moins 1, moins 1, on a deux charges il est moins 2 ici le nombre d'oxydation ici il a deux charges il vaut moins 2 là il a deux charges négatives, donc c'est moins 2 c'est deux charges négatives voilà alors là il est moins 1 et là il est moins 1 en accord de charge négative c'est pour l'oxygène ici il est moins 2 bon en attendant le manganèse ici comme il est plus électropositif que l'oxygène lui il est delta plus delta plus delta plus delta plus et delta plus donc on en a une deux trois quatre cinq six sept on en a sept donc il est plus cette manganèse ici est à l'étage d'oxydation plus sept plus sept bon maintenant le plus attire le moins le plus attire le moins le plus le moins attire le plus je m'excuse c'est pas c'est le moins attire le plus 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 et le moins attire le plus ici le moins attire le plus et là on a plus parce qu'il est plus électronégatif que l'oxygène et le moins attire le plus donc et l'étage d'oxydation du potassium est à l'étage plus 1 donc étage d'oxydation au nombre d'oxydation un peu importe ce que comment vous l'appelez pour l'oxygène il est de moins deux pour le manganèse il est de plus sept et pour le potassium il est de plus un alors est-ce qu'on sait le trouver autrement que ceci effectivement oui comment en faisant tout simplement k mn au 4 on sait bien que l'oxygène un étage d'oxydation moins deux le manganèse on ne sait pas combien ça vaut et potassium est à l'étage plus un comme il s'agit d'une molécule on a une certaine neutralité ce qui fait 0 donc ce qui veut dire que j'ai une équation qui est 1 plus x moins 2 égale 0 donc x égale 2 moins 1 ce qui fait que oui je me suis trompé ici il ya quatre oxygènes je dois faire fois quatre quatre oxygènes c'est moins deux fois quatre moins deux moins deux moins deux il y en a moins deux fois quatre ça fait moins huit moins huit voilà je m'excuse donc si je me trompais c'est moins huit moins huit plus un ça fait plus sept on a bien le mn qui est à l'étage plus sept l'oxygène est à l'étage moins deux et le potassium à l'étage plus un maintenant voyons voir les choses si vous allez dans le tableau de mendeleïf vous pouvez vous rendre compte que le manganèse son étage d'oxydation plus sept existe existe et il est en rouge en rouge rouge donc avec son étage d'oxydation qui peut valoir plus sept mais mis en rouge ça veut dire que il a une prépondérance à donner à faire un acide parce que il a une prépondérance à être oxyde acide avec cet étage d'oxydation donc une prépondérance à fournir un acide alors maintenant on va décomposer cette structure pourquoi parce que le permanganote de potassium que vous voyez si la structure de lewis c'est ce qu'on appelle la structure de lewis et bien c'est un composé chimique anhydre solide mais c'est un composé ionique dion potassium de k plus et dion permanganate mnO4 moins la formule chimique c'est KmO4 donc il faut que je décompose en k plus mnO4 moins et recalculer les étages d'oxydation mais vous allez voir que c'est la même chose c'est la même chose c'est rien qui va changer alors comme il est très solide soluble dans l'eau et bien il est très soluble il va être fortement utilisé en chimie minérale alors maintenant faisons le calcul du nombre d'oxydation ou de l'étage d'oxydation en prenant ion les ions c'est à dire que la structure de lewis va se casser ce qu'il est sous forme ionique et pas sous forme moléculaire pour donner 4 plus et mnO4 moins donc la structure ici va se casser là à ce niveau si pour donner 4 plus et bien sûr tout le groupement là et mnO4 moins je vais le faire tout de suite donc la structure c'est cassé d'abord je vais mettre la structure complète K MN je m'excuse on va bien 4 oxygène K MN o4, on a bien nos 4 oxygènes voilà ici on a nos doublet 2 doublets deux doublets, un doublé et un doublé et un doublé. Deuxième doublé, en double liaison, ils sont en double liaison. Et là, on a une liaison simple et une liaison simple. Alors, la structure, rappelez-vous, les tâches d'oxydation, on vient de le faire maintenant. L'oxygène, on sait bien que c'est moins 2. Parce qu'il y a deux charges ici, 2 delta moins. Là, elle est moins 2 parce qu'on a 2 delta moins. Là, elle est moins 2 parce qu'elle vaut 2 delta moins. Là, elle vaut moins 2. Oui, je vais mettre les doublés non-lions. J'ai deux doublés non-lions. Deux doublés non-lions, deux doublés non-lions et deux doublés non-lions. La structure va se casser ici pour avoir un ion. Donc, à ce moment, il prend un électron et devient K+. Mais lui, il perd son électron K+, K perd son électron pour le donner à celui-là. Donc, lui, il devient moins. Voilà. Et donc, on a K+, maintenant. On n'a plus Km4, mais on a K+, et Mn4-. Bon, alors là, les charges qu'elles valent-elles, on a toujours. Delta moins, delta moins, delta plus, 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 delta moins, delta moins, delta moins. Ce qui veut dire qu'on a toujours moins 2, moins 2, moins 2 Il n'y a rien qui change Par contre ici on a Toujours Plus 7 Par contre là on n'a pas On a Delta moins Je vous rappelle que les plus sont attirés par les moins Plus moins Les moins sont attirés par les plus Je m'excuse De plus vers le moins Comme tout à l'heure rien n'a changé Par contre ici j'ai plus L'oxygène est à l'étage Moins 1 Mais il a pris un électron Il est moins Cet oxygène là est moins Bon voyons voir comment on peut faire ça Eh bien Donc l'oxygène Est à l'étage Moins 1 ici Mais on a Moins 1 là avec une charge Voilà Donc ici L'oxygène est à l'étage Moins 1 Moins 1 pourquoi ? Parce qu'il y a Delta moins Mais Il n'est pas neutre Cet ion En fait on a 4 plus Et MnO4 moins Alors si je fais par rapport A la molécule K MnO4 Bon rappelez-vous Que je devais calculer quoi ? L'étage ici L'étage A l'étage Plus 1 Là il fallait rechercher X Là Moins 2 Et on faisait le calcul De telle manière A ce que La somme faisait Face 0 Voilà Alors ici on a Si on veut rechercher On a X Ouais Chaque fois j'oublie X4 J'ai oublié X4 Parce qu'il y a 4 oxygène Voilà On faisait ça Et on trouvait là 7 Rappelez-vous On trouvait plus 7 Donc on trouvait L'étage d'oxydation Du Mn Qui valait plus 7 Maintenant Décoposé comme ça On a Le X Etage d'oxydation De l'oxygène Il fait moins 2 On a toujours 4 oxygènes 1, 2, 3, 4 Il est à l'étage Moins 2 Fois 4 Mais cette fois-ci Là On fait comme si On avait Du moins 2 ici Voilà Mais Moins 2 Ok Mais il a perdu Sa charge Delta moins Et on l'exprime De telle façon Qu'on n'a plus Une neutralité On n'a plus 0 Mais on a Si vous voulez Moins 1 Parce qu'on a une charge Moins 1 Alors Vous allez me dire Ouais mais d'où vient Ce moins 1 là Mais vous rappelez-vous Rappelez-vous Que pour le potassium On a plus 1 ici C'est comme si On détache le potassium Mais on mettait Le plus 1 De l'autre côté On a moins 1 C'est ça que ça veut dire C'est juste ça C'est juste ça Donc au bout du compte Vous avez deux équations équivalentes C'est deux équations équivalentes Alors Qu'est-ce que c'est que ce moins là Ce moins 1 là Ben C'est la non-neutralité C'est la charge Moins 1 ici Ou en d'autres termes Je dirais même plus Ben c'est ce fameux potassium là Potassium qui est à l'étage plus 1 Que vous avez enlevé Et voilà Et qu'il faut tenir compte En faisant plus 1 ici Mais on met de l'autre côté Moins 1 Parce qu'il a donné un ion Ces deux formes équivalentes de solutions Les solutions sont les mêmes Puisqu'en fait on a Plus 7 Et plus 7 On a plus 7 ici Et plus 7 Donc on retrouve quand même Malgré tout Que ce soit sous forme moléculaire ou ionique On retrouve plus 7 On retrouve plus 7 Il n'y a rien qui change L'étage d'oxydation du MN est toujours à l'étage plus 7 Qu'il soit sous forme moléculaire ou qu'il soit sous forme ionique Alors on exprime tout simplement par trois manières différentes On peut l'exprimer par trois manières différentes En disant qu'ici il est à l'étage moins 2 Mais en fait il n'est pas à l'étage moins 2 On dit qu'il est à l'étage moins 2 Donc on en aura 4 qui sont à l'étage moins 2 Moins 2, moins 2, moins 2, moins 2 Mais ici c'est un pseudo moins 2 Parce qu'on dit qu'il est égal à A une charge Moins 1 Cet oxygène là A est à l'étage moins 1 C'est à dire qu'il a perdu Dans son moins 2 Il a perdu liaison Parce que pour faire moins 2 C'est qu'on avait deux charges Deux charges delta moins delta moins Pour avoir moins 2 Rappelez-vous dans le KMN4 Dans le KMN4 Moins 1, moins 1 faisait moins 2 Mais dès le moment où il perd une charge moins 1 Delta moins, delta moins Il devient un ion au moins On a un ion ici Au moins Voilà Donc Il prend l'électron Il prend l'électron du potassium Il le prend C'est pour ça que le potassium devient un K+, Parce qu'il perd son électron Et donc on a La charge positive Due au proton Au proton dans le noyau Proton dans le noyau Donc vous voyez bien Qu'est-ce que ça exprime C'est deux équations équivalentes Oui Qui donnent les mêmes solutions Finalement Parce que c'est deux équations équivalentes Mais exprimées différemment Là On pourrait retrouver On pourrait refaire un lien Entre la molécule Et l'ion Comment Mais je vous l'exprime De trois manières différentes La première C'est que Bon Delta moins Normalement on considère ici Qu'on a un delta moins Moins ici C'est comme si on avait un pseudo Delta moins Alors il n'y en a pas Puisque ici on comptabilise Moins deux fois quatre Donc delta moins, delta moins Il y en a moins deux Delta moins, delta moins Il y en a moins deux Il y en a deux Il y a moins deux Delta moins, delta moins Je fais moins deux Mais ici c'est comme si on avait moins deux Aussi Moins deux Mais on exprime Qu'on a Qu'il y en a un Un oxygène Pour lequel on a Perdu un lien C'est à dire Il a perdu Une charge Négative Il a perdu Si vous voulez Une charge négative Mais cette charge négative C'est transformée En moins En moins Comme ceci Donc quelque part C'est pour ça qu'on la retrouve ici Donc on considère Que c'est un pseudo Moins deux Mais il n'y a pas de moins deux Ici c'est moins un En fait Voilà c'est moins un Mais c'est un pseudo Moins deux Voilà Mais avec une charge Négative Puisqu'il y a un delta moins Qui est devenu Voilà Une charge négative Réelle Voilà Alors ça c'est une première manière De l'exprimer Seconde manière De l'exprimer C'est par rapport Ça c'est par rapport A l'oxygène Une seconde manière C'est par rapport Au potassium C'est de se dire Que bon Le potassium Quand on écrivait En écriture moléculaire On avait Plus 1 ici Mais quand on va le détacher Ce plus 1 Qu'est-ce qu'il va faire Mais il va passer L'autre côté Voilà Il va faire moins C'est une deuxième manière De l'exprimer Oui Je peux l'exprimer Par rapport à l'oxygène Ou par rapport au potassium Voilà Et la troisième manière De l'exprimer C'est de se dire C'est de se dire On en met le potassium Et on écrit tout simplement L'équation Que vous avez ici Mais partiellement En enlevant le potassium Vous en mettez le potassium Et à ce moment là Vous tenez compte De la charge Vous ne regardez plus Par rapport au potassium Mais vous tenez compte Par rapport à la charge ici Donc en se disant Qu'on a une charge Moins 1 Vous mettez moins 1 Donc en toute généralité Vous retirez le potassium Et vous faites X plus 2 Moins 2 fois 4 Connaissant le étage d'oxydation De l'oxygène Qui vaut moins 2 Il y a 4 oxygène Moins 2 fois 4 Mais vous avez une charge négative Vous tapez directement Moins 1 ici Voilà C'est 3 manières de l'exprimer Soit une vue vis-à-vis du potassium Une vue vis-à-vis de l'oxygène Et une vue vis-à-vis de la charge négative Là Vous vous dites Il y a une charge négative Vous la tapez ici C'est tout Pas la ligne Voilà Là vous ne faites pas de De réflexion vis-à-vis du potassium Ou de l'oxygène Vous vous dites tout simplement Vous écrivez une écriture partielle Qui ne tient pas compte du potassium Fatalement parce qu'il n'y a pas de potassium Dans MnO4- Vous faites X plus moins 2 fois 4 Mais comme on a une charge négative Ici Due à la rupture de liaison Entre le potassium et l'oxygène Vous mettez directement moins 1 Voilà Donc ici vous avez Le Comment est-ce qu'on appelle ça Les taches d'oxydation Du Manganèse Qui voudra toujours 7 Il voudra toujours 7 Pour le KmO4 D'ailleurs c'est pour ça que C'est pour ça que L'IUPAC l'appelle Le manganate 7 de potassium Le manganate 7 de potassium Pourquoi Il pense à dire ça Mais comme ça vous avez directement Vous savez que le manganèse Et puis 7 Vous n'avez rien à calculer Quand on dit manganate 7 de potassium Qui s'écrit comme ceci En écrivant En écrivant Vous Vous décharge Vous décharge de calculer Un étage d'oxydation Un nombre d'oxydation Par les structures de Lewis Donc à ce moment là Le manganate 7 de potassium Comme on sait bien que c'est un puissant oxydant Et que L'IUPAC formalise Via son écriture Les taches d'oxydation Le nombre d'oxydation Du manganèse Ça veut dire que le manganèse Pourtera Cette charge partielle Cette charge partielle delta Et qu'ils seront Toutes positives Elles seront toutes positives Donc c'est à dire Attirées Par Les oxygènes Qui l'entourent Les charges partuelles Sont attirées Pourquoi attirées Parce que Le manganèse C'est électropositif Par rapport à l'oxygène C'est juste ça Voilà Donc Si vous avez Une équation D'oxydoréduction Vous n'avez pas A chaque fois Rechercher Les taches d'oxydation Du KMnO4 Si vous le faites Pour la première fois Fatalement Vous ne le connaissez pas Vous le calculez Vous le calculez Ou alors Vous allez regarder La nomenclature Manganate 7 de potassium Et vous le donnez direct Voilà Mais sinon Sachez Qu'il n'y a rien à calculer Parce que Si vous utilisez souvent Le père Manganate de potassium Le Mn Sera toujours A l'étage Plus 7 Voilà Je vous remercie Je vous remercie